dans cette vidéo nous allons voir comment créer un rideau qui tombe à l'oblique donc le voici ici terminé je le sélectionne et nous voyons ici sont ce bord légèrement incliné je commence par désactiver ici le calque surface rideau oblique terminé ici et j'active surface rideau oblique nous allons répéter donc la manipulation qui consiste à créer la surface à partir de la section donc pour ça ici je j'active ici le calque p3 par exemple et je désactive le calque p1 pour rappel donc une des manières de créer le rideau la surface du rideau c'est d'employer le manipulateur donc le manipulateur est ici à activer je sélectionne la courbe ici je me positionne clic gauche ici sur la sphère sur le cercle je saisis 2500 et entre à sa couleur nous pouvons voir que la surface du rideau est positionnée sur le calque p3 ici en bleu nous pouvons aussi le confirmer en le sélectionnant et nous voyons ici profil p3 donc pour le changer de calque de façon la première ici je clique sur profil p3 et là je clique sur surface rideau oblique j'active ici à nouveau surface rideau oblique ici et je désactive mon calque de courbe clic gauche ici pour zoom étendu et là je vais me rapprocher du bord supérieur ici et ce bord supérieur nous allons le mettre à l'échelle donc pour ça j'effectue ici un zoom une des méthodes consiste à mettre à l'échelle ici le bord supérieur donc pour ça il faut pouvoir le sélectionner si j'effectue une sélection directe ici c'est la surface qui est sélectionnée comme le témoigne ici les propriétés de l'objet objet ici type extrusion verte pour sélectionner ce bord donc je vais réaliser ce que nous appelons une sous sélection donc les sous sélections sont disponibles à partir des filtres donc ici dans ma barre d'outils je vais trouver et filtres sur mac vous allez trouver un icône ici avec un lantre noir donc là je clique sur filtre ici et donc une fenêtre apparaît il s'agit là en l'occurrence d'un sous objet pour ça j'active l'option sous objet apparaît maintenant courbe et l'option bord pour n'activer que cette option j'effectue un clic droit sur courbe bord ici clic droit et à ce stade j'ai la possibilité de sélectionner un bord je peux sélectionner celui ci bien entendu je peux sélectionner aussi celui ci donc nous allons sélectionner celui ci alors certes nous pourrions mettre à l'échelle ici à l'aide du manipulateur mais l'idée c'est de garder ici ce point positionné à la verticale ici et de venir déplacer ce point et le rapprocher ici légèrement vers la gauche donc puisque le manipulateur est activé nous allons explorer cette option pour ça il faut repositionner le manipulateur tel que le manipulateur le centre du manipulateur soit positionné ici à l'extrémité donc pour ça ici j'ai un cercle je clique gauche sur le cercle et repositionner le manipulateur et là je viens je désactive ici projeter et je vais enfin chercher l'extrémité ici de la courbe et là entrer le voici maintenant correctement repositionné je décale légèrement vers la droite ici et donc là j'ai le carré de mise à l'échelle si je le rapproche légèrement nous voyons que le bord se contracte une deuxième option consiste à employer les outils de transformation c'est la méthode que personnellement je préfère donc ici ctrl z pour revenir en arrière voilà à ce stade ici je re sélectionne le bord je désactive le manipulateur pour pas qu'il me gêne je me tourne vers les outils transformation transformer ici échelle et échelle indée le point de base c'est le point qui ne bouge pas le point invariant de la transformation ça va être l'extrémité je sélectionne ici cette extrémité et donc là facteur d'échelle je peux saisir 0.8 ici entrer et là il me dit dans quelle direction donc ici je peux sélectionner à l'aide de shift ici la direction horizontale et le voici donc mise à l'échelle si je me tourne vers le vue de face nous pouvons confirmer ici l'oblique avec ce facteur de 0,8 pour désactiver les filtres de sélection je ferme la fenêtre ici tout simplement et là j'ai la possibilité de sélectionner mon rideau ici et donc zoom étendu dans la vue de face j'ai la possibilité maintenant de réaliser une symétrie donc pour ça je le sélectionne ici transformer et symétrie ici donc le point de symétrie ou l'axe de symétrie va être positionné ici donc là je sélectionne l'extrémité je le positionne ici et là shift vers le haut ici axe z du plan général et donc la possibilité ici de venir éventuellement le décaler légèrement à l'aide du manipulateur pourquoi pas cette vidéo touche à sa fin nous a permis de voir comment créer un bord incliné sur un rideau et pour le faire nous avons employé donc une sous sélection et notamment les filtres de sélection pour sélectionner donc un bord et le mettre à l'échelle vous avez accès aux ressources gratuites de cette vidéo et notamment au profil ici que nous avons employé pour les créer donc rendez vous dans la description pour y accéder merci